Oui, surtout à notre première mi-temps et les 30 premières minutes où il y a eu des bons enchaînements. Et malheureusement, on a manqué quand même toujours un peu de justesse dans l'avant-dernière, la dernière passe. Et on a mis beaucoup de centres, mais on a mis beaucoup de même centres. Ils avaient de la taille et ils ont été bons défensivement dans le domaine aérien. Il aurait fallu un peu plus déborder pour pouvoir varier, mettre des centres en rentrée. On a eu du mal à le faire. Michel, la saison passée, c'était deux défaites seulement, 14 matchs disputés à domicile. Là, c'est déjà quatre. C'est bon ? Qu'est-ce que je vous dise ? Oui, c'est beaucoup, bien sûr que c'est beaucoup. Mais c'est le football. Il faut faire moins de fautes. On concède encore un pénalty ce soir. Et puis le deuxième but, on le prend à 90e, situation de contre. Et il le joue bien et il nous fait mal. Mais voilà, il faut qu'on soit en capacité d'être plus juste dans les 30 derniers mètres pour pouvoir mettre des meilleurs ballons. Au fur et à mesure, ils ont été costauds, ils ont bien défendu. C'est une équipe très athlétique. On le savait avant le match que ça allait être un match difficile. Au fur et à mesure, ils nous ont grignoté beaucoup de ballons. Et on a eu du mal à faire la différence, que ce soit à travers les passes, les centres, les un contre un. Ils ont été meilleurs. Ils ont été bons défensivement. 30 centres ce soir, Michel. Comment t'écris que vous soyez autant entêtés ? Comme je t'ai dit, à un moment donné, il faut être en capacité d'aller déborder. On n'a jamais débordé. Ou alors qu'il y ait des appels dans le dos. Il y a eu deux ou trois situations, mais on ne fait pas les bons gestes, les bons contrôles. Les déchets techniques qui font que l'action s'arrête. Sur l'inversion, Michel, toujours des dynamiques par rapport à la saison passée. Vous êtes là pour le coup, vous obtenez des super résultats à l'extérieur et non à domicile. Il y a une explication à ça ? Je pense que quand tu regardes tous les matchs, tu vois les résultats ce soir. Il n'y a que Reims qui gagne pour l'instant sur les cinq matchs à 19h. Il y a Reims qui a gagné à la maison. Après, le reste, tout le monde a perdu 2-0. Il y a quand même le manque de public. C'est indéniable pour tout le monde. Quand tu joues dans un stade plein, la motivation est différente. L'adversaire a une approche différente aussi. Ce n'est pas le même football que les saisons précédentes. Et c'est des équipes à domicile qui n'empattissent pas. Je pense qu'il y a de ça, oui. Michel, vous parliez des centres notamment. Est-ce que vous n'avez pas le regret, avec le nombre de joueurs qui ont une bonne frappe et un bon pied, de ne pas avoir pris des situations de frappe à 20 ou 25 mètres par rapport à l'unité ? Oui, mais il faut avoir les situations déjà. On n'a pas eu beaucoup, beaucoup de situations à 25 mètres. On n'a pas eu beaucoup. Parce qu'ils étaient très danses à l'intérieur du jeu, au milieu. C'est une équipe très athlétique. Ils sont difficiles à bouger. On le savait avant le match, on le savait. Ils restaient quand même sur des résultats très positifs à l'extérieur. On savait que ça allait être compliqué. Il aurait fallu varier nos attaques. Il fallait varier par des appels en diagonale dans leur dos. Il fallait varier par les centres. Dans les centres, il faut être en capacité d'aller déborder aussi. On n'a pas débordé pratiquement. On n'a pas un contre un. Il n'y a pas un joueur qui a réussi à déborder. Michel, beaucoup trop de pénalty aussi. Ça fait beaucoup. Ça vous pénalise ? Je crois que c'est le huitième ou le neuvième. Oui, bien sûr que c'est... Tu donnes pénalty, c'est quand même... Neuf fois sur dix, c'est but. Tu as beaucoup de dépoir. Oui, mais après, il faut être en capacité de ne pas faire des erreurs. Si c'est encore une perte de balle, je crois, au milieu du terrain, on s'est fait contrer. Sur le centre, ça fait pénalty. Il faut mieux défendre. C'est notre péché mignon, cette année. C'est quoi ? C'est des gestes qu'il ne faut pas maîtriser ? Non, je ne sais pas. C'est aller contrer. Je ne sais pas si c'est pas... Je ne sais pas si c'est un joueur de chez nous qui remet le ballon en jeu pour eux. C'est une déviation. Je ne sais pas. Il faut que je revoie les images. Je ne sais pas. Je ne suis pas bien vu. Sous-titrage Société Radio-Canada